bonjour je suis contente de vous retrouver c'est alexandra aujourd'hui nous allons parler de la nouvelle lune qui va se passer ce dimanche 10 avril à 10 heures dans le signe des poissons alors ici nous sommes dans une double symbolique de fin pourquoi parce que le poisson c'est le signe qui annonce la fin de l'hiver et en astrologie il faut savoir que l'année démarre avec les béliers avec le printemps donc nous sommes ici dans un double cycle de fin il ya quelque chose qui se termine alors c'est une nouvelle lune à une nouvelle et normalement c'est une impulsion c'est quelque chose au contraire ça fonctionne ça marque un début ben là ça peut être le début de la fin c'est à dire que peut-être que dans votre vie vous terminez quelque chose ainsi que là où vous finissez de régler des problèmes vous terminez un projet vous arrivez à la concrétisation aussi bade de notre projet un justement donc il peut y avoir un petit peu cette idée là dans cette nouvelle lune alors de quoi nous parle une lune en poisson ça parle d'empathie ça parle de sensibilité d'imaginatif de d'éponge ceux qui ont une lune en poisson dans leur thème natal le savent en général ce sont des antennes ouvertes aux ambiances aux gens ça a un côté aussi quelque peu je dirais pas dépressif mais il ya des quand même des coups de spleen parce que quand on est comme ça qu'on reçoit les énergies à l'entour tout le temps ça peut fatiguer ça peut épuiser énergétiquement donc c'est une nouvelle lune qui n'a pas beaucoup d'aspects mais cela n'empêche pas qu'elle soit qu'elle soit intéressante et influente elle est encadrée donc c'est à dire que sur la carte le soleil et la lune en poisson sont accadrés d'un côté par saturne et de l'autre côté par neptune neptune qui est toujours dans le signe du bélier nous avons vénus sur cette carte qui s'apprête à rentrer à rentrer en poisson et nous avons mars qui viennent toujours entrer en bélier à 0 degré du bélier pour cette nouvelle lune alors c'est vrai qu'elle peut paraître un petit peu un petit peu lourde les énergies risquent d'être un petit peu lourde parce que comme ça quand on est proche de saturne ben saturne c'est pas la plus joyeuse des planètes c'est pas le plus joyeux des guélurons on va dire ça comme ça dans le signe des poissons actuellement il nous demande en fait c'est moi j'aime bien saturne en poisson un saturne en poisson il permet parce que le signe du poisson est assez éthéré ils sont pas totalement dans la matière donc saturne de son côté réaliste de son côté discipline son côté ou vas-y doucement c'est le temps si tu as des projets si tu as quelque chose à mettre en place prends le temps réfléchis ne fait pas les choses n'importe comment etc donc il met un petit peu de finalement de réalisme dans ce signe qui lui n'est pas toujours en fait donc on a les poissons mais on a aussi les ascendants poissons parce que les ascendants c'est votre caractère que vous êtes intrinsèquement parlant c'est à dire c'est ce que vous avez au fond de vous vous êtes votre ascendant le soleil c'est l'outil c'est ce que vous dégagez donc ce saturne il rend service dans le signe des poissons il est signe de concrétude aussi des aspirations des inspirations de c'est par exemple si vous êtes écrivain c'est un très bon passage de saturne moi j'ai une amie qui se lance dans l'écriture elle a pu concrétiser terminer voilà au niveau elle a trouvé la maison d'édition etc etc donc c'est quand même une bonne chose surtout que dans le poisson nous avons neptune qui est chez lui qui est très fort donc vous avez cette nouvelle lune qui va parler d'un côté j'ai des aspirations alors on peut voir grand avec parce que les poissons sont c'est l'immensité ans et or c'est relié à la maison 12 même si notre nouvelle lune est en maison 11 donc touche le collectif ici mais il n'empêche que le poisson et la maison 12 signifie les profondeurs c'est un bon c'est une bonne période aussi quand vous vous posez des questions quand vous cherchez du sens à quelque chose c'est d'avoir saturne comme ça dans ce dans ce signe c'est ça ça permet d'avoir des réponses et cette nouvelle lune parle un petit peu de ça si elle est conjointe donc d'un côté à saturne et à neptune c'est à dire que vous pouvez trouver du sens à certaines questions que vous vous posez et je voulais dit tout à l'heure c'est aussi la fin d'un cycle même si c'est une nouvelle lune ça c'est le début de la fin d'un cycle donc ça peut être important c'est à dire qu'à un moment donné vous arrivez au bout d'un cheminement trouver du sens trouver qui vous êtes aussi vous reconnecter à vous ça va être une nouvelle lune qui va marquer un petit peu ce cette thématique souvent au printemps et ça ça va nous le faire plutôt dans une quinzaine de jours dans les futures pleines lunes nouvelle lune qui vont se passer pardon dans l'axe bélier balance où souvent au printemps on a envie de changer certaines choses de démarrer certaines choses mais il faut pas faire comme tout le monde c'est à dire qu'elle est aussi sextile à uranus il y allait à son nom gémon et ce sextile à uranus d'ailleurs c'est la seule avec les conjonctions de saturne et de neptune c'est le seul aspect qu'elle fait et uranus ça permet justement il permet d'obtenir aussi des réponses pourquoi pas parce que c'est une planète qui est au dessus de saturne et du coup qui bouscule un petit peu les les acquis les su le connu lui va plus loin le verso c'est car le jongen c'est vous savez que je suis très porté sur les sur ce type cette typologie d'astrologie d'astrologie je vais y arriver d'astrologie porté sur la psychologie uranus pour moi et le verso représente l'individuation c'est à dire c'est l'humain accompli on est ici dans le celui qui sait on va dire dompter son ego et non pas le contraire être dompter par son ego c'est l'humain qui s'est libéré un petit peu du carcan de saturne ici un de ses limitations le verso c'est la liberté lui il veut faire les choses à sa façon comme il aime lui donc ce sextile à cette nouvelle lune nous parle de ça connais toi toi même et tu es et tu connaîtras les dieux et l'univers 1 c'est une citation de platon donc on a un petit peu là dedans s'il ya quelque chose un cheminement qui vous tient à coeur à l'intérieur de vous parce que vous pensez peut-être à une reconversion par exemple c'est une très bonne nouvelle lune par exemple pour faire comment on appelle ça les quand vous voulez passer des à j'ai oublié le j'ai oublié j'ai oublié le nom excusez moi un bilan de compétences voilà c'est une très bonne nouvelle lune vers un bilan de compétences par exemple savoir pourquoi vous êtes fait qu'est ce que vous aimeriez faire dans la vie il ya s'il ya des choix à faire ici on vous dit il faut aller au delà peut-être des apparences aussi c'est une nouvelle lune qui dit une va au delà des apparences et écoute ce qu'il y a au fond de toi il faut être branché en quelque sorte à son monde intérieur pour trouver sa manière d'agir dans le monde extérieur donc elle est très intéressante par rapport à ça vous avez en dehors de ça vous avez un carré à uranus de mars qui lui est chez uranus en verso alors je sais pas si j'en ai déjà parlé mais ce carré est assez nerveux il est assez mars il a envie pareil un d'un sous le joue de deux d'uranus et du verso il a envie de faire des choses et de faire les choses différemment alors un carré c'est un aspect qui est tendu il amène une tension mais ça veut pas dire que c'est une un aspect bloquant ça peut être bloquant si vous n'agissez pas alors il faut l'utiliser ici ce carré donc ça rejoint un petit peu ce que je disais précédemment à savoir que ici il ya une action à faire en plus ils tombent dans la maison 10 dans le sur le mc il ya quelque chose à changer donc l'action ici ça peut être que vous êtes au bout d'un chemin vous avez pris conscience ici que ben il ya quelque chose qui qui a besoin d'évoluer qui a besoin de changer qu'il ya besoin de de s'élargir quelque part vous avez besoin d'élargir votre champ de conscience ici vous pouvez avoir des troubles du sommeil vous pouvez avoir ça peut venir comme ça vous vous sentez pas bien parce qu'une lune en poisson ça peut amener un petit peu ce cet état d'aide de malaise de alala il ya quelque chose qui tourne je sais pas je sais pas pourquoi je me sens comme ça et là vous avez une action à poser alors comme je le disais tout à l'heure effectivement ça peut être un bilan de compétence ça peut être je sais pas vous avez envie de de d'avancer de d'être auto entrepreneur de lancer votre 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 entreprise de déménager de changer votre déco ça peut être tout et n'importe quoi ça ça dépend parce qu'on vit pas des choses extraordinaires dans la vie de tous les jours mais pour certains ça peut être un nouveau démarrage aussi un changer de travail on arrive dans un travail dans la mars et uranus en carré va vous mettre en tension dans quelque part on connaît pas on doit avoir un sens de l'adaptation et des fois ça peut voilà ça peut perturber ça peut nous 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 déstabiliser voilà c'est vraiment il ya quelque chose de l'ordre de la déstabilisation dans ce carré là mais il ya une action à faire derrière les choses n'arrivent jamais par hasard dites vous que quoi que vous viviez c'est toujours marqué sur votre chemin 1 et n'oubliez pas que nous vivons en projection vous créez votre propre vie 1 donc si vous vivez quelque chose de sympa tant mieux allez y par contre il faut y aller avec ce carré il ya un élément de surprise un toujours avec uranus donc ça peut être mais bon il est dans la maison douce pour cette pour cette nouvelle lune donc c'est pas forcément quelque chose qui peut arriver on va dire de façon événementielle très brusque 1 mais ça peut par contre donner des idées par exemple 1 ça peut parce que la maison 12 appartient aux poissons donc il n'y a jamais rien sans rien si la nouvelle lune est là c'est qu'il ya quelque chose à aller chercher derrière un état d'être derrière un événement donc posez vous la question uranus demande vraiment à vivre en conscience c'est à dire à un moment donné de prendre de la hauteur sur sa vie sur les événements de plutôt que de se laisser aller à l'apitoiement alors ça vous allez souvent mon entendre me l'entendre dire vous avez donc ce fameux mercure qui est maître de l'ascendant de cette nouvelle lune et mercure arrive à 0 il est à 0 24 degrés du bélier donc mercure sur le gémeaux alors ici il a deux influences d'abord il influence le l'ascendant gémeaux de cette nouvelle lune donc ici c'est la curiosité le gémeaux c'est le lien c'est la proximité c'est l'apprentissage aussi parce que ça représente un petit peu la petite école des savoirs donc vous pouvez avoir vous pouvez avoir des discussions alors quand il est en bélier comme ça et c'est un mercure qui véhicule le on va dire la communication la communication ici peut du coup être franche 1 mais dans la symbolique le bélier je vous ai dit c'est le printemps c'est le premier signe de l'année zodiacale et comme on est d'à côté je vous ai dit tout à l'heure vous pouvez trouver des réponses à vos questions il est justement il peut y avoir l'élément de nouveauté ici à travers un lien c'est à dire un ami un frère une soeur il peut y avoir une réponse nouvelle quelque chose qui qui auquel on n'avait pas pensé et et qui arrive comme ça dans vos connaissances un élément une situation même parce que c'est quand même mercure et mercure il domine aussi la vierge et dans la vierge qu'est ce qu'on a et bien face en plus au soleil à 17 degrés aujourd'hui nous avons la lune noire moyenne alors ici je ne parle pas de l'élite quand vous m'entendez parler de la lune noire je vous parle de la vraie lune noire c'est la moyenne et qu'est-ce qu'elle a de différent c'est tout simplement que cette lune noire avec d'autres points dans le dans le zodiaque va parler d'une angoisse va parler d'une crispation intérieure c'est un petit peu vous vous trouvez au bord d'une falaise vous êtes attiré par là par le vide mais vous n'allez pas sauter vous savez que si vous sautez vous crachez donc vous n'allez pas y aller une espèce de de crispation intérieure ici et elle est très représentative dans la vierge parce que la lune noire dans la vierge va venir fouiller le côté culpabilité de la vierge soit elle se sent coupable soit elle culpabilise c'est le côté un petit peu sombre de la vierge le côté un petit peu psychorigides ici mercure analyse tout il est un peu dans le contrôle vous voyez et justement elle est face à cette nouvelle lune et donc quand je vous dis vous allez peut-être trouver les réponses à vos questions il ya des peut-être des attitudes qui vont vous sauter aux yeux ici avec mercure il ya peut-être vous allez vous rendre compte que vous agissez vous dites des choses qui a mais pourquoi je dis ces choses là en fait ou même vous dans votre mental vous allez vous apercevoir que vous vous limitez que parce que vous avez peur de ne pas être assez bien de patra c'est parfaite de pas être assez à la hauteur quelque part un ou vous en avez un petit peu marre de culpabiliser vous allez vous rendre compte que vous ruminer quelque chose voyez comme ça et là on fait cette nouvelle lune est peut-être en train de vous dire bon ben là calme le jeu calme toi c'est pas important c'est pas grave qu'est ce que tu pourrais faire pour soigner parce que la vierge elle soigne c'est un c'est l'axe du soin l'axe vierge et poisson donc vous avez le soin du corps tout ce qui est médical on va dire infirmière ici assistante voyez tout ça ce sont des métiers très vierge et de l'autre côté en poisson nous avons plus la psychologie la psychiatrie les maladies psychiatriques un des parce que ça représente la psyché là ne l'oubliez pas donc c'est intéressant cette opposition comme ça de la lune noire à cette nouvelle lune qui vous demande de trouver des réponses qui vous demande d'avoir de la conscience de vous regarder mais aussi de regarder votre 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 entourage de regarder les mots qui sont dits d'écouter les mots qui sont dits d'écouter ce que vous dites aussi 1 2 2 peut-être vous lâcher du lest que peut-être que non vous n'êtes pas en échec vous êtes vous avez essayé peut-être que vous avez rappelé mais du coup la vierge elle apprend tout comme le gémeaux donc qu'est ce que vous pouvez apprendre de vos erreurs et là vous allez avoir des réponses et hop vous pourrez utiliser le carré ici de mars à uranus pour changer pour mettre une action qui va changer vous allez d'agir différemment de vous positionner différemment de dire les choses différemment de faire sortir quelque chose de vous qui est différent mais peut-être pour vous faire entendre pour vous savoir qui vous êtes au fond de vous voyez tout ce cheminement c'est un petit peu cette promesse que tient cette nouvelle lune du coin c'est enfin du moins c'est l'invitation de cette nouvelle lune mais vous savez que les choses n'arrive pas tout cuit dans la bouche il faut travailler quelque part il faut y mettre du sien il faut avancer ne pas avoir peur non plus de tout 1 alors nous sommes en plus toujours un petit peu dans la conjonction d'une nord et de chiron en bélier un celui qui n'est pas né rappelez vous ce que je vous ai dit lors de la pleine lune à la pleine lune est ici qu'un moyen de guérir quelque chose qui appartient à chiron dans le bélier et là il faut se battre pour m'être il faut faire des actions il faut s'imposer un petit peu alors bien sûr il faut pas ici il faut pas aller dans le côté violent 1 on est bien d'accord mais quelque part se faire violence c'est pas être violent avec soi se faire violence c'est se donner les moyens de même si on n'a pas envie même si on a peur même si même si même si même si vous avez compris un petit peu la dynamique pour finir ce que je peux dire donc vous avez vénus ici aussi un qui est dans le verso à 28 degrés elle va avancer on va dire que quelques jours plus tard elle va arriver dans le poisson elle va se rapprocher de saturne alors vénus en poisson c'est un petit peu comme la lune en poisson ici on est dans l'empathie vénus en poisson il ya une générosité débordante un petit peu trop d'ailleurs des fois on se fait avoir quand on a une vénus en poisson mais vous avez saturne ici qui veille on va dire au grain et donc du coup cette vénus va avancer petit à petit mais peut avoir des actions concrètes peut être dans le partage alors elle est un petit peu à cheval j'en parle parce que on va dire qu'elle est déjà imprégné un petit peu des énergies du poisson tout en restant dans le verso et ici il ya peut-être une ouverture au niveau du coeur au niveau du chakra du coeur qui à se faire c'est quelque chose en préparation ici ne vous crispez pas si ça ne va pas si vous n'êtes pas bien ou si vous avez peur laisser parler ici sur votre chakra du coeur le coeur il sait toujours un vous savez que le coeur il a il est un peu comme jupiter il a un rayonnement qui est 500 fois plus grand que celui de notre cerveau tout comme jupiter un rayonnement 500 fois plus grand que la terre donc le coeur c'est toujours et il est peut-être temps de vous brancher au niveau du coeur un de sortir un peu du mental ici de sortir un peu de l'analyse tout le temps de en gros de vous lâcher un peu la grappe coin et enfin je vous parlerai d'une d'une conjonction qui arrive qui sera exact le 21 avril mais je pense que je ferai une vidéo pour ça qui concerne jupiter et uranus alors on a deux gros transits dans cette année celui de pluton en verso qui va rétrograder bientôt enfin bientôt qui va rétrograder et re rentrer une toute dernière fois dans le capricorne mais avant ça nous avons cette fameuse rencontre entre jupiter et uranus donc on va dire que dans la vie de tous les jours au niveau social ça va amplifier les crises malheureusement qu'il y a actuellement surtout que mars a fait un carré donc on n'est pas prêt de sortir de l'instant de crise ici pour en revenir à cette nouvelle lune il ya quelque chose qui va enfler c'est à dire que là c'est vraiment le temps d'avancer pourquoi parce que en termes de de prévision mondiale de prévision de cartes il ya beaucoup ces 2024 c'est vraiment une année de bascule il ya une croisée des chemins ici et il va falloir faire des choix parce qu'il ya des choses qui vont vraiment changer et qui vont changer définitivement donc on est tous en termes d'inconscient collectif on le sait on le ressent c'est quelque chose vous savez ce qui se passe dans le microscope se passe dans le macros comme le monde est qu'une projection de ce que chacun de nous vivons à l'intérieur donc plus les gens sont en guerre divisé bas plus le monde est en guerre et divisé on le voit très bien plus ils ont peur moins plus ils sont manipulables il laisse à d'autres le pouvoir de choisir pour eux et enfin l'ignorance qui est la mère de toutes les peurs et si j'ai un conseil à vous donner personnellement c'est connaissez des choses aller chercher l'information parce que quand on est informé quand on sait ce qui se passe quand on que ça soit et autant pour nous quand on sait ce qui se passe pour nous qui se passe pour dehors eh bien ça change la donne la peur s'en va l'ignorance est mère de toutes les peurs d'accord n'oubliez jamais ça et je vous ai dit tout à l'heure je vous ai cité platon et c'est vraiment une citation qui va très bien cette nouvelle lune connais toi toi même et tu connaîtras les dieux et l'univers voilà je vais vous quitter sur ces belles paroles je vais vous souhaiter une très bonne fin début de cycle début de la fin on va dire ça comme ça vous pouvez retrouver mon travail cette fois par écrit sur mon ma page alexandra les étoiles de shambhala et si vous voulez aller un petit peu plus loin et connaître aussi mon travail parce que je suis spécialisée en psychogénéalogie aussi donc j'applique des des études notamment d'études en astro transgénérationnel qui sont très intéressantes mais si vous voulez travailler aussi en astrologie thème natal sinastrie révolution solaire vous retrouvez tout mon travail sur mon site alexandra de lonto tout simplement mais vous pouvez aussi le trouver avec les étoiles de shambhala les deux sont liés voilà moi en attendant je vais vous souhaiter une bonne nouvelle lune réalisez vos rêves lâchez vous la grappe et tout se passera très très bien à bientôt au revoir